yes bon bah du coup vous aurez ma tête haha vous êtes punis donc on est un peu là tard il est 33 ça va donc bonjour à tous c'était un petit changement de programme j'ai pris ce slot histoire de laisser mon étudiant sur le slot du matin traditionnellement les slots de début d'après midi chez moi on appelle ça les slots de la mort parce que tout le monde est en train de digérer donc on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu dynamique après l'autre côté j'ai trouvé que c'était approprié puisque j'ai mis un t-shirt d'une organisation qui n'existe plus je vais parler d'un langage que les gens considèrent comme étant à moitié mort et comme tout le monde sait mais c'est des isaïnes donc de toute façon il n'y a pas de soucis on est entre gens de bonne compagnie et les flèches ne marchent pas ou alors c'est pas les bonnes c'est la flèche du bas tu m'as pas mis le contrôle de quelque chose je sais pas peut-être que je clique dessus attend ouais c'est ça faut aller cliquer sur la fenêtre donc perle contrairement à ce que pas mal de gens pensent c'est un langage qui est encore totalement vivant et que qui est encore utilisé dans certains coins pour tout un ensemble de raisons pour autre parce qu'il a une licence acceptable puisque l'artistic license c'est quasiment une licence bsd donc c'est bien pour nous et il continue d'évoluer et j'en rajoute des trucs dedans alors par contre le petit souci c'est que souvent c'est des features expérimentaires donc quand vous voulez faire du développement en production c'est un petit peu chiant parce que globalement vous dites ah tiens je vais utiliser ça et puis ah ben non finalement on a tout changé d'une version à l'autre mais du coup il débarque régulièrement des choses sympathiques dedans l'opérateur yada yada par exemple que je vais vous montrer tout à l'heure et à côté de ça il y a eu des expérimentations qui se sont très très mal finies comme entre autres un opérateur switch qui a paru sur 5-10 et des poussières et qui a finalement disparu récemment parce qu'ils n'arrivaient pas vraiment une donnée de sémantique descente c'est un peu le côté labo expérimental de perles qui est très cool mais qui parfois c'est un peu énervant parce qu'il faut attendre longtemps avant d'utiliser ces trucs là donc yada yada c'est un truc je pense pas que ça existe dans votre langage c'est absolument génial ça permet de faire du développement d'applications rapides essentiellement vous mettez trois petits points à un endroit qui va compléter la syntaxe c'est perdre les comptes en par contre si vous exécutez ce code évidemment vous êtes perdu il va vous dire bah là il faudrait quand même que tu implémentes les trucs mais ça permet du coup de mettre des bouts de tests de mettre des bouts de machin de dire bon ça je compléterai plus tard de pas oublier parce que toute façon ce bout là ne marche pas mais au moins d'avoir du code testable beaucoup plus vite que s'il fallait tout écrire du premier coup en fait donc comme je disais le pattern matching en perles ils ont essayé de faire un truc à coup de given on switch qui devraient être une sorte d'extension de ce qui se fait dans camel par exemple mais au final après quelques tentatives ils ne sont pas venus avoir quelque chose de décent et donc ça a disparu du langage finalement donc le côté parano de chez moi du style tiens c'est un machin expérimental on va attendre que ça soit ça pour s'en servir heureusement que j'ai pas switché sur switch parce que pour le coup je serai un petit peu embêté de fait donc depuis très longtemps perles est capable de supporter plusieurs versions du langage dans le temps il y a sémantique versioning donc vous pouvez mettre des use qui vont bien dans des blocs syntaxiques et avoir certaines fonctionnalités qui seront présentes que dans tel bloc et pas dans les autres en particulier la strictness de perles peut être variable il y a des cas où on peut avoir envie de dire non mais là c'est normal je vais manipuler la table de symbole un peu engorée modèle TREAC et donc par exemple de lire no strict no warnings et perles va plus chouiner pour diverses choses Donc la variation qui nous intéresse ici c'est le fameux use v5 quelque chose donc le fameux use version 5.46 qui est le sujet du jour qui a permis d'avoir un titre de talk extrêmement ésotérique mais qui permet d'avoir un langage qui fait des choses qu'ils faisaient pas avant et qui sont super cool Alors comme d'habitude perles fait les choses différemment du reste du monde donc vous avez des fonctions en perles et on a introduit il y a très longtemps des prototypes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on attend d'un prototype en C par exemple Les prototypes de perles ça s'utilise pour créer de la syntaxe pour être capable de faire des choses qui ressemblent aux built-in Je vais vous montrer un exemple c'est comme ça que ça va sans doute être le plus clair Voilà typiquement vous avez la possibilité de déclarer une fonction que vous avez appris mypush ça j'ai sorti directement de la page de man qui va prendre en paramètre en fait une référence sur une liste enfin qui va fabriquer une référence sur une liste comme premier paramètre et qui va prendre une liste sur la suite des paramètres et du coup vous pouvez utiliser mypush avec une liste et divers objets à mettre dedans et ça se comporte exactement comme le push qui l'engage donc c'est très bien tous les trucs un peu bizarres en perles qui ont des syntaxes ésotériques qui prennent des blocs de code à droite à gauche et compagnie avec les prototypes vous avez le syntaxe pour refaire exactement la même chose pour vos fonctions à vous c'est un des gros gros avantages du langage c'est vraiment vous avez accès à toute la syntaxe du langage pour vos extensions à vous c'est très 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 bien pour diverses bidouilles évidemment il y a la possibilité d'abuser et d'avoir du code qui sera complètement incompréhensible par qui que ce soit logique ça ramme un peu quand même donc deuxième exemple un petit peu plus réel ça c'est du code à moi pour le coup j'ai refait une syntaxe de try catch en perles donc le gros intérêt ici c'est d'être capable de passer des paramètres qui vont être directement des blocs de code sans avoir besoin de mettre un sub devant donc on se retrouve avec une syntaxe qui est extrêmement proche de ce qu'on peut avoir en c++ par exemple ce qui est assez cool et il y a quand même des petits cotés perles typiquement le fait qu'on passe pas vraiment des paramètres qu'on les récupère dans la fonction à partir de la base underscore qui est le tableau qui contient tous les paramètres c'est de ça dont on va parler sur la suite parce qu'en fait c'est une barrière pour les débutants du langage puisque ça ressemble à rien au connu et que ça a tendance à faire fuir les gens en disant oh mon dieu je vais pas apprendre un nouveau langage qui ne ressemble à rien donc comme le prototype c'était déjà pris, ils ont décidé d'appeler ça des signatures évidemment quand on veut convertre le code en usb 536 et qu'on a des signatures par défaut ça veut dire que tous les anciens prototypes il va falloir les annoter de façon à savoir que ça c'était un prototype et que derrière on va mettre une signature donc le même code que tout à l'heure on est converti en 536 comme vous voyez vous avez un truc un peu verbeux dans ce cas précis puisqu'on crée de la syntaxe pour le try donc lingue1, subtract, prototype, ampersand, arrobas et derrière par contre on va mettre un truc qui est beaucoup plus familière c'est avoir une liste de paramètres exactement comme dans d'autres langages la seule spécificité ici tant que perdre tout ce qui ressemble de trop loin de la scalaire vous mettez un douleur de moins rien d'autre à dire par rapport à ça globalement donc du coup c'est encore un peu ésotérique mais beaucoup moins puisqu'on a des paramètres et qu'on fait disparaître certaines des caractéristiques surprenantes locales comme l'arrobation de leur score ça freine pour charger des slides, c'est juste sinon donc la conversion de base c'est mettre useB56 dans tous les fichiers pairs retenez tous les envoies et les prototypes et les annotés de façon systématique et puis après quand on va vouloir mettre des signatures à proprement parler il va falloir aussi mettre des blocs de code, des appels pardon, à du code explicite donc $code, code c'est un point de chartion de fonction, ça peut être une lambda par exemple il va falloir mettre des parenthèses derrière parce qu'en fait la syntaxe en parenthèse qui marche elle a un comportement très spécifique à savoir qu'elle vous passe le contexte de la fonction implante sans rien changer donc c'est pas tip-top tip-top pour le coup mais c'est utile le pire c'est que c'est plus dernier truc qu'a utilisé en 56 on n'a plus d'appel de méthode en utilisant la syntaxe indirect object ça c'est les termes de pair pour le coup donc ce que je disais typiquement l'idée d'avoir un appel de code en passant directement au contexte de la plan c'est vachement utile pour faire ce qu'on appelle des forwarders c'est à dire par exemple vous avez deux méthodes qui doivent faire exactement la même chose une sorte d'équivalent de GoTo mais un peu propre on va dire vous mettez dans votre deuxième méthode ok en fait cette méthode là c'est un alias pour celle-là avec cette syntaxe là donc findExtractable dans OpenBSD PackingElementsCWD qui est donc une sous-classe d'un de mes objets ben en fait ça se comporte exactement comme le findExtractable de OpenBSD PackingElementsMethod donc la syntaxe indirecte c'est encore une histoire de built-in typiquement lorsque vous vous affichez quelque chose en pair là ça ressemble à des trucs communs dans d'autres langages print $ à fâche donc un file handle resultiz $i backslash n le truc c'est que ça c'est un built-in si d'aventure vous avez envie d'avoir la fâche qui soit un objet ce qui arrive assez régulièrement parce que vous avez envie d'étendre la syntaxe des files enfin la sémantique des file handle de base pour d'autres trucs des sockets, des trucs avec du cache avec je sais pas moi un filtre au milieu et ben du coup vous avez fh qui est un objet et en pair de près 536 vous pouvez utiliser la même syntaxe que pour le built-in en pair 536 vous êtes obligé de faire des appels de méthode similaires à ce qui est en C++ avec un pointeur typiquement donc vous appelez la méthode print sur fh ici donc ça aussi il a fallu le convertir c'était pas très méchant sur les mêmes lignes de code il y en avait environ 4 ou 5 appels et puis là pour le coup le langage vous le dit globalement il va vous dire directement à la compilation en bas le code il y a un souci, ça c'est un indirect object donc à Robert SanderScore dont on a déjà parlé typiquement si d'aventure vous avez une fonction qui a des signatures donc vous avez déclaré les paramètres vous utilisez malgré tout Robert SanderScore directement ou indirectement dans votre fonction en particulier quand vous appelez du code sans faire exprès vous passez à Robert SanderScore le langage va vous jeter en vous disant que l'utilisation implicite de Robert SanderScore dans une sous-routine qui a une signature c'est expérimental donc on retombe sur les comportements qu'on n'a surtout pas envie d'utiliser alors voilà c'est une très très bonne nouvelle pourquoi c'est expérimental ? parce qu'essentiellement ils sont en train de se demander s'ils vont faire quelque chose à l'être ou s'ils vont carrément le virer et s'ils virent à Robert SanderScore dans les fonctions avec signature ça peut être une forte optimisation en termes de vitesse du code perle parce que globalement le fait de prendre les paramètres de les mettre dans un tableau avec lequel on va rien faire ça a quand même le coût donc si on a directement la liste de paramètres on peut potentiellement sans doute gagner 15 à 20% de vitesse d'exécution donc ça c'est du code perle pré-signature donc c'est relativement ésotérique pour les gens qui n'ont pas fait beaucoup de perles en particulier vous avez ce petit bout de boilerplate supplémentaire où en gros à chaque fois dans l'entrée de votre fonction vous êtes obligé de récupérer vos paramètres et comme c'est du terme vous avez évidemment quatre façons différentes de faire vous pouvez écrire je déclare mes variables et je les mets égales à Robert SanderScore ou vous pouvez utiliser chiffres pour dire tiens je vais prendre le premier paramètre et puis après je vais faire des trucs avec les chiffres donc du coup c'est une barrière d'entrée pas si importante que ça mais ça fait que les gens ne viennent pas lire le code qu'ils ne viennent pas corriger des bugs et que au final c'est moi qui me parle donc comme je suis un informaticien fainéant je me suis dit si on aura le code plus abordable peut-être que les gens vont venir y jeter un oeil et qu'ils vont trouver des trucs que j'aurais pas vu donc ça c'est la fin du fragment de code comme vous voyez ça ne rentrait pas dans un transparent il en a fallu deux avec les signatures c'est vachement plus clair rien à dire ça ressemble à ce que vous avez dans des langages usuels à peu de chose près donc ça se comporte à peu près comme C++ à savoir vous avez la possibilité d'avoir des paramètres nommés si vous n'en servez pas dans la fonction alors à quoi ça sert d'avoir des paramètres nommés si vous avez déjà fait de leur orienté objet vous savez que parfois dans des sous-classes il y a un paramètre qui ne sert plus à rien et vous avez aussi naturellement la possibilité d'avoir des valeurs par défaut si vous n'avez pas passé le paramètre en question alors on va récupérer ce qui est derrière le signe égal évidemment c'est les derniers paramètres de la fonction parce que ça reste du positionnel on est quand même obligé de dire ce paramètre là est à tel endroit comme on a des dictionnaires en perles pour les fonctions un peu compliquées qui ont beaucoup de paramètres on va quasiment toujours avoir tendance à passer un dictionnaire donc les valeurs ce qui permet d'éviter toutes les choses frappes du passage de paramètres par position c'est beaucoup plus simple de les nommer mais ça coûte un petit peu plus cher alors un des points saillants quand même pour les fonctions qui prennent des paramètres non nommés c'est que ça arrive assez fréquemment d'avoir une fonction qui ne fait rien dans une classe de base et du coup on va mettre $$$$$$$$ parce qu'il y a 5 paramètres et puis c'est cool parce que documenter c'est un peu la merde donc après avoir un peu réfléchi l'autre plus simple c'est explicitement d'avoir l'appel de fonctions à proprement parler en commentaire avec les noms de paramètres comme ça on évite de payer en aucune façon les noms de fonctions et après on peut documenter ce que fait la fonction si nécessaire mais au moins on sait ce qu'on a comme paramètres on sait ce qu'il va falloir utiliser dans les classes dérivées le petit souci c'est que ça reste quand même du langage interprété et donc la partie statique checking est incomplète donc par exemple les problèmes d'arrêté de fonctions en présence de signature vont être détectés au runtime avec une jolie erreur donc quand c'est une fonction qui a un nom c'est pas trop le souci tofue arguments for subroutine medf got to expected tree at b 9-11 quand on a les fonctions de noms c'est un petit peu plus chiant parce que là pour le coup Perl ils vont vous dire ok c'était dans tel package et puis vas-y pioche on sait pas trop où aller la lambda il faut trouver la bonne ça pour être un petit problème étudiant d'essayer d'annoter le nom de la fonction avec le nom du fichier et t'as le nom autogénéré pour la lambda avec le nom du fichier et le numéro B je dis ça je dis rien ça pourrait se faire je suis pétant sur la casquette donc là je vais remettre ma casquette de personne qui fait de la sécurité du développement on se retrouve avec le lait de motifs visuels à savoir qu'on rajoute une vérification supplémentaire et évidemment tout ce qui a pas été prévu pour parce qu'on a été un peu des grosses feignasses ça casse comme d'habitude donc typiquement le fait d'avoir un nombre de paramètres quels mots quels fonctions et de rien checker par rapport à ça c'est pas mal ça permet de faire des choses qui seraient compliquées dans d'autres langages par contre c'est important d'utiliser ça de façon intentionnelle ce qui n'était pas totalement le cas avec les années de signature sur les 20 millimètres de cols j'ai dû trouver à peu près 10 à 15 exemples de cas où en fait je n'avais pas le bon nombre de paramètres et ce n'était pas vraiment fait plus dans le langage de base il y a encore quelques petits soucis par rapport à ça les gens typiquement ne se sont pas mis d'accord sur les gestionnaires de silio et il y a aussi le fait que quand on fait de l'orienter objet c'est assez fréquent par exemple d'avoir un constructeur une classe de base qui prend deux paramètres et puis sur une sous-classe on va rajouter trois paramètres de plus parce que voilà on a besoin de spécifier des trucs en plus et du coup c'est un peu difficile d'hériter au niveau du constructeur mais ça c'est le type de problème que vous avez aussi en C++ je pense qu'ils n'ont toujours pas de solution compréhensible par un être humain vis-à-vis de l'overhold des méthodes et du nombre de paramètres donc typiquement les signaux commencés les gestionnaires de silio normal récupèrent le numéro du signal mais attention c'est pas documenté on vous dit juste que le gestionnaire de silio du bras de silio en premier paramètre vous ne savez pas s'il y a des trucs derrière et vous avez des pseudo gestionnaire de silio en paire pour DAI et WARM donc les deux cas de figure reprendre la main juste avant de mourir en fait ou là pour le coup essentiellement quand on a demandé à mourir explicitement donc il y a des fonctions DAI c'est le thème du jour visiblement d'avoir des trucs qui meurent et donc du coup la fonction DAI peut prendre autant de paramètres qu'elle veut donc ce gestionnaire de signal là typiquement c'est un gestionnaire de signal avec une variété variable alors solution de filion toujours dans les paramètres j'ai mentionné le dollar pour l'escalade le arrow base qui note les listes vous pouvez vous en servir aussi pour nos paramètres de fonctions fort logiquement si vous mettez un arrow base c'est forcément le dernier paramètre donc vous pouvez slurper récupérer tous les paramètres de la fonction d'un coup si vous ne savez pas exactement combien vous en avez j'ai profité de ce changement comme opportunité en disant ok en profiter pour nettoyer un petit peu le code et resserrer un peu les boulons donc je suis tombé sur 2-3 use cases un peu bizarres typiquement j'avais des fonctions qui produisent un port en paramètres qui étaient plus utiles et aussi comme je l'ai déjà mentionné les problèmes avec les constructeurs et les sous-classes donc un exemple réel typiquement c'est une classe progressMeter qui maintenant a un constructeur qui prend un objet de state donc on n'avait pas le constructeur qui prenait l'objet de state et donc qui va sauvegarder un pointer sur le state en question et derrière j'ai une fonction forList qui donc me fait un progressMeter qui avance lorsqu'on est en train de manipuler la liste vous voyez donc vous avez le message de base vous avez un pointer sur la liste et vous avez les codes à exécuter à chaque fois préhistoriquement elle prenait aussi state comme paramètre supplémentaire et puis quand je me suis rendu compte que tout le monde des fonctions pour WestMeter sans exception prenait state les millions de constructeurs c'était vachement plus simple mais j'ai évidemment oublié de mettre à jour tous les call sites il y a 2-3 endroits où il y a c'était du stage Alors par contre c'est un truc qui est assez cool une question qu'on n'a pas du tout en C++ c'est que parfois en C++ vous avez des fonctions qui vont forwarder qui prendraient les paramètres par défaut sauf que l'endroit où vous êtes en train de définir la fonction vous ne savez pas réellement comment donner le paramètre par défaut parce que en fait c'est par exemple une valeur privée dans une classe et que vous n'êtes pas dans la bonne classe donc on est un petit peu emmerdé avec ça il faut faire des fausses valeurs en C++ pour dire ok ou carrément abandonner l'idée d'avoir un paramètre par défaut En Pair, grâce à Slurp ce qu'on peut faire c'est bêtement dire ok, je vais peut-être avoir un paramètre par défaut tout au bout mais l'ensemble de ford que je vais avoir ils vont tous passer ok, j'ai un nombre variable de paramètres à cet endroit là je ne check pas que j'ai exactement mon nom et tout au bout, tout au fond je vais pouvoir donner la bonne valeur exemple concret, j'en ai un là c'est du vrai code j'ai un extrait vrai code j'ai les packing list donc c'est des listes de package qui sont lues avec du code par défaut le code par défaut il fabrique tout l'objet avec tous les éléments qui nous intéressent et puis j'ai des variations qui permettent par exemple de lire j'ai un gros package, j'en take live avec 3000 fichiers tout ce qui m'intéresse c'est les dépendances donc je filtre et je ne garde que la partie qui reconstruit les dépendances donc typiquement la conversion à faire ici c'est de dire j'ai un truc qui va récupérer une playlist qui est dans un autre package donc lignes 8 et 9 openbsd package location grab playlist code on n'a pas forcément envie de le spécifier à ce moment là et même dans le prototype de la fonction dans la signature de la fonction on n'a pas envie de se donner la valeur par défaut parce qu'en fait elle n'est pas à nous elle appartient à l'objet package donc ce qu'on fait vêtement ici c'est on met un arroba scott donc il y a peut-être un paramètre A qu'il n'y en a peut-être pas et c'est quand ça va arriver sur le ride donc tout au fond qu'on va récupérer la valeur par défaut qu'il va bien ah bah je suis non étant je suis non mais un peu trop vite mon dieu c'est dommage Daniel n'est pas là vu qu'il est whack parce que c'est des histoires de blèques encore une fois pas des trucs chiants c'est d'être sûr qu'on a bien chopé toutes les fonctions et qu'on a bien mis des signatures partout donc avec la bonne règle c'est un petit peu compliqué il y a moyen de chercher en sub donc c'est le mot clé qui désigne les fonctions avec un nom ou sans nom et qu'il n'y aurait pas de parenthèse derrière sur MAMI ce qui représente donc une fonction qui n'a pas de signature affichée et bah derrière on a mis quelques annotations pour les rares cas à figure où il y aura effectivement pas de signature donc les deux seuls cas d'usage que j'ai ici c'est ce dont j'ai parlé au début enfin beaucoup plus tôt la notion que vous pouvez avoir en forwarder d'une méthode à l'autre donc forcément vous n'avez pas de signature spécifique sur votre fonction puisqu'on va passer la main directement à votre fonction sans se poser de questions et le deuxième cas de figure c'est les gestions signaux pas totalement visibles ce qu'on a ici puisque typiquement vous avez le même angleur pour 4 fonctions distinctes ou bah j'ai bêtement annoté avec un signeur derrière pour dire ok ce truc là c'est normal il n'y a pas de signature et donc à la sortie avec une crête relativement débile si j'ai pas une de ces deux annotations ça veut dire que j'ai raté un truc en fait donc pour finir j'avais alléché en disant qu'on avait un peu parlé du futur de perles donc ce dont on parle ici c'est une conversion d'une base de code d'environ 20 mini je connais deux personnes qui ont d'autres bases de code de perles qui sont en train de faire exactement la même chose ou qui l'ont fini pour tout le monde le retour d'expérience est extrêmement positif on est très content d'avoir la signature et d'avoir été obligé de resserrer les boulots l'inconvénient c'est effectivement de repérer certaines erreurs au runtime et pas en statique donc là j'ai encore pas mal de travail pour avoir un meilleur coverage de ma code base il y a entre autres un module il y a beaucoup de choses en introspection dans le perles qui s'appelle Devol Cover qu'il faudrait que je regarde un peu en détail ou qu'on regarde un peu en détail pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose et d'essayer de complémenter la test case les tests suite pour couvrir absolument tout le monde un point extrêmement négatif c'est que vous avez un outil qui s'appelle Perle Futic qui est vachement bien il y a un logo qu'insu qui est censé vous faire une sorte de super ligne qui veut dire tous les problèmes que vous avez dans votre code Perle je ne sais pas trop pourquoi mais ils ne sont toujours pas vraiment mis d'accord sur les aspects signature et prototype et ça a l'air d'être atrocement compliqué pour autodétecter les trucs de la bonne façon et être capable de dire ça se passe bien et donc le dernier point positif ça je l'ai déjà mentionné c'est qu'a priori on peut espérer que les signatures de façon généralisée comme tout le monde est en train de se mettre dessus ça permette d'implémenter quelques optimisations supplémentaires dans Perle et donc de gagner 10, 15, 20% ça ne sera pas miraculeux de toute façon on est toujours sur langage dynamique exactement comme pour du PHP les trucs qui bouffent le plus en Perle c'est généralement les parcours de liste et ce genre de structures de données un peu compliquées mais 10% c'est parfaitement envisageable et ça reste raisonnable après comme Charles l'avait mentionné ce matin un des avantages d'un langage simple à prototyper et simple d'utilisation c'est qu'effectivement il va peut-être un peu moins vite que d'autres mais à côté de ça ça permet d'implémenter des algos beaucoup plus complexes et donc quand on a des données compliquées à gérer on peut très largement regagner toute la performance nécessaire par rapport à du C ou du C++ j'avais fait une estimation à la louche je considère que réécrire la code base Perle d'Open qui gère les packages et les ports qui représentent environ 20 millions ça ferait au bas mot trois fois la même taille avec du C ou du C++ et je pense que je serais loin d'avoir fini actuellement enfin c'est pas fini non plus mais voilà ça sera encore moins fini que ça c'est tout ce que j'avais prévu de vous raconter aujourd'hui il y a fini des remarques, des questions en tout cas merci ouais sur le slide 11 il y avait en fait ok tu vois ça sert de numéroter oui c'est la même fonction deux fois c'est la même fonction deux fois enfin quoi ça sert du coup ? ça sert que tu as parfois des choses que tu es orienté objet ou tu essaies d'avoir une hiérarchie de classe qui est propre mais ça peut pas forcément parfaitement matcher parce que tu as certains objets en certains comportements et qui sont totalement à notre endroit dans la hiérarchie par rapport à notre objet c'est ce qu'on décide le truc c'est que en théorie au moins comme d'autres langages PER supporte l'héritage multiple comme tu le sais sans doute l'héritage multiple est généralement une extrêmement mauvaise idée sauf si tu sais très très bien ce que tu fais ce qui n'était pas mon cas quand j'ai commencé donc c'était drôle donc essentiellement sur la hiérarchie d'objets en question donc c'est des trucs qui sont dans une packing list qui est sans doute la hiérarchie la plus compliquée qu'on a dans tout package ad il y a un petit peu d'héritage multiple mais ça je l'ai finalement documenté c'est ce qu'on appelle des mixings c'est à dire que tu as ta hiérarchie de classe principale et puis de temps en temps tu as une ou deux sous-classes particulières qui sont juste là pour ajouter un certain comportement ce qu'on peut appeler un aspect donc tu vas essentiellement récupérer le comportement de ta classe par an et puis de temps en temps pour des trucs bien spécifiques tu vas avoir le comportement dans les mixings il y a des cas où c'est à peu près impossible de faire une hiérarchie de classe qui soit totalement propre par rapport à ça donc ce que tu fais c'est tu dis ok mon comportement il a tel endroit et sur cette sous-classes en particulier je vais aller à la main récupérer ce comportement là et rien d'autre c'est dans ce contexte là qu'on a des forwarders en fait d'autres questions ? oui ce serait sur le futur de perles est-ce que tu sais s'il y a des choses qui vont venir en continuation ou c'est tout en phase de test ? alors le futur de perles il faut que je m'y intéresse il faut que je m'y abonne aux mini-mises qui vont bien puisqu'il y a perles 5 porteurs et ce genre de trucs les gens qui gèrent ça il y a des trucs qui bougent de toute façon en permanence puisque par exemple l'intégration continue du mi-code tu n'as pas tellement de choix à chaque fois qu'il y a une nouvelle version pour mettre les nouveaux code points et ce genre de trucs visiblement les signatures ils ont l'intention de vivre à RobaSunderscore pour la suite j'avoue je sais pas trop le problème étant que est-ce qu'on va essayer de remettre par exemple les switch case avec une nouvelle syntaxe peut-être je sais pas encore moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il y a se remettre à mettre un petit peu d'optimisation parce que c'est semi-interprété il y a quand même une phase de compilation qui fabule du mi-code il y a quelques optimisations supplémentaires qui seraient très largement faisables à ce niveau-là j'avais testé 2-3 trucs il y a des endroits où ça pourrait aller un tout petit peu plus vite ça c'est bon mais ce dont je suis sûr c'est que le langage n'est pas mort du tout ça fait à peu près 10 à 15 ans qu'il y a des nouveaux trucs qui arrivent dedans un des trucs qui a fait énormément de mal côté l'image de Marx c'est l'existence de perles 6 j'y sais pas l'arrivée a décidé à un moment ouais on va avoir une nouvelle version de perles on a pendu perles 6 comme une spécification qui est sortie mais alors totalement de nulle part il y a un extraterrestre Audrey Tang Audrey Justang qui est de je crois que c'est en Corée si je me souviens bien et qui a réussi à implémenter que perles 6 en roue canule non à la scale pardon c'est lui à scale en l'occurrence donc il y a un machin qui s'appelle Raku qui implémente perles 6 personne s'en sert à peu près mais en tant que labo d'expérimentation il y a énormément de superbes idées de perles 6 qui ont débarqué dans perles 5 donc peut-être que pour voir le futur de perles c'est regarder qu'est-ce qu'il y a dans Raku qui n'est pas encore chez nous mais comme je disais ça fait énormément de mal parce que les gens ont vu ok il y a une nouvelle version qui sort puis si l'on sera du beau personne ne s'en sert alors c'est quoi on passe sans perles 6 on parle sans perles 5 si tu compares les gens qui ont fait un massacre d'ingénierie dans Python ont été infiniment meilleurs en termes de communication parce que là pour le coup tout le monde est le courant de toutes les erreurs qu'il peut y avoir passer de Python 2 à Python 3 donc les gens savent que le langage est cassé et vivant alors que dans le cas de perles c'est encore bien vu sur vivant comme de toute façon le truc marche et que les gens qui s'en servent ont l'habitude ça ne fait pas les choux gras de la presse en permanence voilà, à tout près tout bien, je vous remercie beaucoup Vous voyez cette question, c'est à toi C'est bon.